...le monde changer. Imaginez un lieu exigu par lequel tout le monde passe, cette promiscuité, des centaines de mains posées successivement sur des surfaces non nettoyées. Ça ressemble à une certaine idée de l'enfer en temps de pandémie. Et ce sont tout bonnement les transports en commun. Et comme vous l'imaginez, dans la perspective du déconfinement, les villes s'organisent dès aujourd'hui pour accueillir les usagers dans de bonnes conditions sanitaires. Exemple à Lille, où il y a bus, métro et tram, syndicats et usagers, sont assez préoccupés. Maximilien Carlier. Effectivement, car à certaines heures de pointe, le métro est rempli. Fabien est porte-parole du collectif des usagers des transports à Lille et il insiste sur le nombre de rames. Il faut vraiment qu'il y en ait suffisamment pour que les gens puissent être à une distance raisonnable et qu'ils puissent se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. Parce que pour une partie des gens, se tenir à la barre, ce sera dangereux aussi. Le danger également pour les conducteurs de bus, comme l'explique Anthony Kowalzuk de la CFDT Transport. Nous voulons que les portillons restent ouverts, que les vitres de sécurité restent montées. Et surtout, on ne peut pas imaginer demain recommencer à manipuler de la monnaie et des titres de transport. Et même si rien n'est encore acté, Damien Castelin, le président de la métropole européenne de Lille, donne quelques pistes. Je suis effectivement favorable pour le masque obligatoire. Et puis, si l'on veut retrouver la confiance que nos concitoyens aient confiance dans le service public de transport, il faudra nettoyer beaucoup plus régulièrement. Car la fréquentation dans les transports en commun a baissé de 92% ici, depuis le début du confinement. Et pour ceux qui ne veulent pas prendre métro, bus ou tram, autre idée évoquée, c'est la mise en place de pistes cyclables temporaires afin d'éviter les pics de congestion du trafic routier.